bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or nous sommes le 5 juin 2024 et à un peu plus de trois ans la chaîne vient d'atteindre les quinze mille abonnés alors je voulais vous remercier de tout coeur je voulais vraiment vous remercier c'est grâce à vous alors il y a des hauts des bas voilà il ya les bugs intempestifs de you you ya bon malgré tout ça on est toujours là un peu plus de trois ans après un nécessité voilà oui 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 moi je le fais parce que je vous laisserai pas tomber et puis je voulais vraiment de tout coeur vous remercier voilà on est là on continue on tient bon et puis on verra aussi longtemps que le chef là où voudra que je sois là parmi vous je continuerai à l'être voilà alors merci encore et puis voilà bon anniversaire d'abonnés à la chaîne quinze mille abonnés ça se fait bon alors c'est pour ça je vous offre ces petites roses bon alors sur des choses un peu moins agréables hélas bon ce que je vous ai dit dans le dernier tirage moi qui regarde pas souvent les médias en ce moment je les regarde parce qu'apparemment bas ça a l'air de se dessiner un petit peu comme ça alors moi vous savez que mon but c'était pas de vous faire peur c'est plutôt de prévenir comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir 1 on a l'air d'aller vers cette je sais pas si c'est une coalition si c'est une armée européenne je sais pas mais vers quelque chose comme ça vous avez vu que zezé anski va parler devant les députés à l'assemblée je vendredi jeudi ou vendredi je sais plus bon en tout cas le dernier tirage début d'un site web là nous dit qu'on démarre ainsi donc je voulais interroger l'oracle de la triade et puis voilà restons positifs et confiants même s'il est possible je voulais dit que on est quelques mois difficile et puis jusqu'à la fin d'année peut-être avec coupure d'internet bon ça peut avoir un lien avec l'élection de mister dit qui peut être peut-être retardé enfin bon j'ai fait des tirages récents des vidéos récentes pour l'instant je vais me concentrer en ce 5 juin 2024 la triade oracle de la triade quel est le message pour la france à l'aube de ces fameuses annonces là on verra bien dont tout le monde ben maintenant a priori plus ou moins s'attend hein j'étais surprise quand même au long des tirages la dernière fois nous l'a confirmé bon on va voir si c'était ça ou pas l'envoi de troupe l'envoi d'instructeur bon allez on va voir ce que l'oracle de la triade veut nous dire bon apparemment il a des choses à dire ah alors là ce qu'on nous dit c'est des nouvelles par rapport à la situation du proche orient donc certainement que le chef dans tous ses états va aussi parler puisque je vous rappelle qui va passer même si vous le regardez pas vous non plus en direct on en saura bien ce qui s'est dit qui va passer je crois jeudi soir sur les principales chaînes que je ne regarde jamais sûrement beaucoup d'entre vous non plus en tout cas on nous dit bien aussi qu'il va parler de la situation proche orient alors est ce que ça va être pour parler de la palestine on entend parler d'une reconnaissance de l'état de palestine bon j'avais fait plusieurs tirages sur le proche orient pour ceux qui s'en rappellent j'avais vu que ça se dirigerait vers probablement une solution à deux états bon bon là ça remonte à plusieurs semaines alors si je cherche il veut bien me laisser faire la vidéo allez c'est parti la coupe la méditation à l'amour donc là ça peut être aussi le recueillement le recueillement pensons aux prophéties à ce qui nous a été dit que quand la france tomberait bien bas il faudrait qu'elle se tourne à nouveau vers sa pro la promesse de son baptême vers le sacré coeur de jésus donc là on nous dit penser à ça c'est un petit rappel là c'est un rappel à l'ordre par rapport à ça la france qui a perdu sa foi et qui du coup va peut-être vivre certaines épreuves en raison de l'abandon justement de ce baptême oracle de la triade là la coupe moi je l'interprète comme ça comme une rappel à l'ordre on nous dit rappelez vous des de ce que ce qui a été dit dans les apparitions mariales etc alors la pénitence le nadir là c'est pas bon du tout alors on va continuer oh là le malheur c'est pas bon du tout l'épreuve bon ben je pense je pense leurs amis qu'on va rentrer dans le dur ne vous en faites pas parce que de toute façon la lumière a déjà gagné et pour moi plus vite on rentre dans le dur plus vite on en sortira c'est sûr que traîner comme ça pendant des années c'est à un moment donné il faut bien que les choses peut-être éclatent ou arrivent vraiment à leur paroxysme pour après rebondir sur autre chose et reconstruire autre chose parce que malheureusement là on me dit qu'on y va tout droit le nadir c'est la perte c'est vous voyez c'est tout noir donc ça peut c'est le mal c'est les ténèbres c'est tout ça cette carte ça c'est la souffrance la dépression bon on va voir en plus là cet homme là donc le chef dans tous les états probablement va nous annoncer l'entrée peut-être un début d'une épreuve c'est sûr que ça va pas être pour nous lancer des confettis c'est à ses annonces c'est pour ça que je vous ai fait un tirage il ya trois jours qui parlait de ça du ce fameux 6 juin alors là on nous parle d'un passage d'un état à un autre alors la clairvoyance la connaissance il va falloir là ça veut dire prendre conscience prendre conscience c'est bon le message que moi j'avais reçu en médiunité je vous l'avais dit c'est il faut prendre c'était quoi accepter acceptons la divinité de notre âme voilà là c'est ce que ça veut dire pour moi là c'est une carte qui parle de punition l'un des d'exil de pénitence où on nous dit il ya un autre monde derrière la porte qui est de l'ordre du divin ou à ce petit point blanc voilà qui symbolise notre glande pinale de notre reliance au divin est donc là c'est une prise de conscience de de notre côté divin tout simplement donc là c'est vraiment pour moi l'entrée là dans une période qui va être un peu importante c'est le moins qu'on puisse dire alors le temps alors le nadir et le temps donc on va peut-être nous nous parler d'une période noire à tout simplement pour résumer oh là là d'isolement voilà j'ai pas alors je vous rassure j'ai tiré les plus sales cartes donc en principe les voilà je pense pas qu'il y en ait d'autres donc elles sont toutes sorties donc on s'accroche et puis on va voir la suite là on nous parle de souffrance et d'eau ah alors beaucoup il ya des endroits inondés il ya des endroits où il ya beaucoup d'eau il ya même j'ai vu pas mal d'endroits où des sources jaillissent à nouveau suite à toutes ces précipitations ce qui n'empêchera pas je me fais pas d'illusions ce qui n'empêchera pas d'ailleurs un article du figaro l'a annoncé une flambée du prix de l'eau tout simplement parce que comme les les gens se sont restreints depuis deux ans qu'il y avait toutes les restrictions obligatoires donc du coup ben je crois que ça leur apportait plus assez d'argent toutes les compagnies des eaux donc ils augmentent tout ce qui est taxe potabilisation et qu'au final moins on consomme et puis plus on va payer j'ai partagé cet article sur ma page twitter x vous pouvez la retrouver c'est dans le figaro récemment voilà bon pour moi il ya des problèmes d'eau là car je vous ai déjà fait maintes et maintes vidéos là dessus début d'un cycle début d'un cycle et on a le conflit bon là je vais pas dire on va rentrer en guéguerre mais on va nous allons on rentre dans un cycle de conflit c'est clair et net l'arme c'est militaire c'est conflit bon alors on l'a vu si vous regardez les infos vous êtes un petit peu mis au parfum donc il va y avoir des annonces probablement moi je vois ça au niveau européen voilà une sorte de coalition bon dans les dernières cartes on voyait qu'il allait avoir l'envoi de troupes dans le pays commence par un u et qu'il y aurait même aussi sorte d'alliance au niveau même budgétaire bon je vous envoie la dernière vidéo c'est apparemment ce que l'oracle de la triade nous dit alors d'ailleurs je vais en mettre une ah oui alors voyez en plus alors dessus on nous dit on a ça ça c'est comme un bouclier c'est la foi c'est la foi alors ça veut dire accrochez vous à la france elle est protégée elle est béni et c'est moment ou jamais de prier d'avoir confiance dans le destin de la france et de nous remettre de nous remettre au ciel au divin tout simplement on a encore là le rappel voyez c'est je sais pas si vous pouvez voir je me rapproche bon là c'est pas moi je le prends pas du tout ce jeu avec les symboles de société occulte et tout ça je m'y connais pas ça m'intéresse pas mais la signification là de l'oeil dans le triangle dans l'oracle de la triade parle de la clairvoyance du dit divin et là on a le rappel voyez de ce même petit triangle donc là on est dans le divin donc là on nous dit bon on nous laisse pas tomber un mais à nous de pas laisser tomber non plus notre foi et et la part divine alors qu'est ce qu'on a papyrus bon il va bien y avoir quelque chose de signé il va bien y avoir un pacte un papier officiel bon tout ce qu'on a vu ça fait plusieurs fois que les cartes divinatoires d'algariel nous l'ont dit il va y avoir quelque chose d'officiel d'acter de signer donc tous les jeux nous disent on s'y attend mais voyez bien ça comme une méga 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 protection et de toute façon qui peut pas être plus grande que celle là alors et ça c'est sur conflit alors les preuves nouvelles voilà c'est ce qu'on va nous annoncer bon vous serez pas surpris ne est ce que si vous regardez les médias bon moi les cartes l'ont dit à trois jours et comme je dis vaut mieux prévenir que guérir et puis au pire est agréablement surpris s'il se passe rien mais au moins sinon on tombe pas du 17e étage alors il ya un homme qui va nous annoncer quelque chose de nécessaire d'obligatoire par rapport voilà il va nous parler du pays du grand froid il va nous dire qu'il ya quelque chose d'obligatoire par rapport à ce pays du grand froid dont vous avez bien compris le sens bon ben en fait ce jeu nous confirme tout simplement il va nous dire qu'on va devoir en passer par quelque chose ou se préparer l'initiation c'est l'enseignement bon ça peut être les fameux instructeurs qui vont être envoyés aussi ou la énergie ou lala bon bah ça vous voyez ce qu'il va nous dire il va même peut-être nous dire parce que c'est sur l'homme il ya des histoires de nu nu clé clé et r là dessus donc il ça va être mis peut-être dans un chantage dans la balance ou dans le discours en tout cas voilà on va continuer mutation alors on a une mutation transformation bon donc il ya quelque chose qui va se mettre en route à la là alors allez j'en mets encore une avec un choix bon il va peut-être dire que là on est maintenant un carrefour qui qu'il est obligé parce qu'il ya la nécessité de prendre une direction par rapport à cet ennemi à la c'est cet adversaire qui peut acquier une puissance nu 1 on l'a vu les clés et r et là il ya un choix qui une décision qui va bien pris prise donc cette épreuve qui va être annoncée allez j'en remets une alors la racine ça s'adresse aux familles ça va s'adresser aux familles françaises l'ordre ah ouais ou alors c'est pas terrible c'est pas terrible bon il ya le caractère obligatoire encore là ah ben j'en ai pris deux retour mort bon ok bon ben c'est pas terrible ce qui va nous être annoncé vous l'avez bien compris on va nous annoncer la nécessité voilà d'agir tout simplement quelque chose d'officiel qui va être signé il va même s'adresser vraiment aux familles françaises là en alors le retour ça peut être par rapport à ces histoires de commémoration le discours peut être voilà pour ne pas revivre ce que la france a vécu bon alors etc alors bon no comment mais là j'ai quand même carte là la mort ce qui me plaît pas beaucoup alors on va en mettre une dernière et sacrifice bon alors est ce que je mets cette vidéo alors en plus pour pour fêter les quinze mille abonnés j'aurais voulu quelque chose de plus gai c'est pas très gai maintenant quand on regarde la voyance c'est qu'on veut aussi savoir comme je vous dis près plutôt prévenir que guérir sinon on garde pas de chaîne de voyance tout simplement et donc je pense qu'on va être armés préparés parce que nous aussi on a nous aussi on a notre chef il est là il est là haut et donc sur ce choix sur cette décision je peux remettre une il ya le doute donc peut-être que la décision sera pas ferme et définitive la décision sera peut-être la question sera ouverte voilà peut-être qu'il va pour une fois on va dire proposer que ça soit dans le cadre d'un débat parce que là donc il va parler de l'obligation de se préparer par rapport à un ennemi une puissance et avec la nécessité de faire un choix mais il ya le doute donc ce sera plutôt pas un questionnement mais un questionnement peut-être peut-être pour ici un certain débat alors peut-être qu'il va quand même en parler au parlement voilà tout ça c'est ce qui me vient peut-être que quelque chose peut être soumis à un vote voilà ce qui me vient peut-être que quelque chose va être soumis à un vote alors mieux vaut tard que jamais parce que là on a la décision qui n'est pas encore prise qui est en doute alors peut-être soumise à un vote donc du parlement je sais pas comment ça se passe dans ces cas là oui c'est ça que je vois alors on en remue une pour savoir l'issue peut-être si on peut en savoir plus et la réflexion la science donc ça va être là il va y avoir interrogation de personnes assez cartésienne vous voyez qui on a tout l'aspect scientifique là dans le sens cartésien personne réfléchit carré bon ouais des spécialistes aussi à leurs frères ouais c'est ça bon pour moi ça va être demander l'avis peut-être un avis parlementaire ou en tout cas du sénat j'en sais rien mais peut-être quelque chose qui peut être soumis à un vote alors espérons bon maintenant il ya quand même là il ya quand même une entente possible on à la carte du frère alors c'est ce qui me ah ouais bah ouais alors je pense que s'ils votent il ya ça risque d'être accepté bon ça on va pas brûler les étapes j'ai mis beaucoup de cartes ou en tout cas ils pensent que ça passera haut la main qu'il aurait suffisamment d'alliés on va dire bon c'est ça en fait bon alors la question restera ouverte on verra ça demain pour l'instant voilà ce qu'on pouvait dire alors comme c'est pas jojo je vais quand même essayer de demander que va voilà que va ressortir de ces annonces du chef dans tous ces états là voilà voilà transformation changement choix et là ça parle bien de ce que je vous ai dit l'énergie alors que va-t-il ressortir de de cette allocution du 6 juin tout simplement alors bénédiction énergie il va j'ai l'impression qu'il va faire peur avec je sais pas ou des coups alors c'est pas lui directement mais ça va en ressortir que c'est la question que j'ai posé des interrogations au niveau de d'une autre puissance de la puissance nuclé plus loin la nôtre ou d'autre il en ressort ça alors est ce que c'est cette histoire de de mettre ça à disposition de de l'europe ça pas voilà ça peut être ça voilà d'accord ça peut être ça que va-t-il ressortir des annonces de 2 du 6 juin l'illusion la prière toujours la prière bon il va parler beaucoup du proche orient apparemment à d'un accord de paix au proche orient ok alors déjà une bonne chose ensuite bon l'illusion les faux semblants par contre donc ça c'est une bonne chose il va peut-être parler d'un accord de paix voire une reconnaissance de l'état de palestine voilà ça c'est possible là on a la clairvoyance on a la famille la racine l'ordre donc il ya bien quelque chose qui va s'imposer aux français l'ennemi donc par rapport à l'ennemi donc le donc qu'il cible en tant que le pays du grand froid choix à faire décision alors par rapport à une femme je vous ai dit en tirage ressentait la présence de la liette j'avais vu aussi une femme qui gouvernait soit l'italie soit un pays nordique j'ai pas trop su un pacte donc il y aura bien un pacte fait avec une femme bon ça peut être la liette bon il va y avoir une annonce à quelque chose de caractère de d'obligatoire d'imposer d'imposer aux français et qui sera qui sera en accord avec soit une chef d'état d'un pays nordique soit plutôt la liette et il ya une façon il ya un accord qui va être signé quelque chose un pacte bon là on va retenir le positif c'est ça et sur ce sceau là qu'est ce qu'il va y avoir la clé alors une décision la clé c'est une solution une ouverture une ouverture peut-être alors qu'est ce que ça va être qu'est ce qu'ils vont pour la quelque chose de durable bon il ya quelque chose qui va se mettre en route et qui est fait qui va être fait pour durer un engagement voilà ce qui me vient un engagement il ya un engagement qui va être pris par rapport à un accord avec la liette donc l'union européenne et ça voilà il va parler ça je vous l'ai dit et cet engagement bas on a eu plusieurs idées voilà il va même la mise en route pardon de quelque chose donc au niveau de l'union européenne alors soit une coalition soit une armée européenne soit un népargne européenne voilà mais on a bien la mise en route la langue d'un engagement avec l'union européenne qui va naître qui va démarrer ça va nous être imposé bon voilà c'est que c'était assez compliqué mais bon voilà quelque chose qui va naître de ça alors on est prévenu voilà allez on est prévenu un homme averti en vos deux et puis je vous retrouve bientôt je ferai un tirage concernant l'épargne des français puisque c'est un peu plus ou moins lié peut-être allez je vous dis à bientôt pour des prochains tirages